Et si vous profitiez de l'énergie de l'automne pour vous laisser aller, pour laisser tomber, quelques feuilles qui naturellement se décrochent ? D'ailleurs, saviez-vous que l'automne est une saison marquée par l'élévation spirituelle ? Cette énergie est impulsée par la balance, signe cardinal qui met en mouvement. Nous sommes dans l'élément air, la fin de l'air chaud, le début de l'air froid, puis vient l'eau du scorpion, une eau corrosive qui détériore pour mieux renaître. Et enfin, l'automne s'achève avec le feu du sagittaire, ce feu si particulier qui illumine l'esprit et réchauffe le cœur. Celui qui illumine l'esprit et réchauffe le cœur. Avez-vous remarqué ? Aucun signe de terre. L'air de la balance, l'eau du scorpion, le feu du sagittaire. Aucun signe de terre. C'est étrange et pourtant significatif de cette saison d'introspection. Le symbole de la balance est souvent perçu comme une balance composée de deux plateaux. Cependant, je préfère y voir un cercle descendant vers deux lignes parallèles qui élaborent à l'idée d'un soleil qui s'immerge dans l'océan. L'idée d'un soleil qui glisse derrière l'horizon. La température baisse de plus en plus. La lumière est de plus en plus faible. Et nous sommes invités à imiter la nature qui, après avoir rendu ses derniers fruits, se retranche en elle-même. Au cœur de ses racines, dans le creux de la terre-mer, c'est une plongée vers la nuit. Cette plongée vers la nuit correspond à l'équinoxe d'automne et à un retour. à la réflexion. Plongée dans la réflexion, le retour sur soi. Dehors, les feuilles jaunes éclatantes d'un été indien en balance vont bientôt se transformer en un rouge vif, celui du scorpion, pour enfin se détacher de la branche en sagittaire. Mais, nous serons alors, à ce moment-là, au seuil de l'hiver. Nous y sommes pas encore, pas tout de suite. Ne rentrez pas trop vite dans la saison de l'hiver. Ça n'est que le début de l'automne. La nature n'a pas encore rendu son dernier souffle. À l'image de la nature, nous nous enfonçons de plus en plus dans l'obscurité. C'est un moment idéal pour faire un retour sur soi-même en toute sécurité. Le froid se fait de plus en plus mordant à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, il fait bon. Tandis qu'à l'intérieur, il fait bon. La température est même idéale, n'est-ce pas ? Entame-moi une balade au cœur de la saison de l'automne. Tandis que vous vous relaxez et vous relâchez de plus en plus, une partie de vous écoute le son de ma voix, tandis qu'une autre partie de vous peut sortir à chaque inspiration de votre corps. Sortir à chaque inspiration de votre corps, c'est un peu comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne. C'est un peu comme si vous n'étiez plus tout à fait une seule et même personne, mais deux parties de vous en une seule. Un peu comme si c'était la partie consciente qui était là à écouter cette balade au cœur, même des ressources extraordinaires de la saison de l'automne. À l'inspiration, tandis que l'autre partie de vous, la partie plus inconsciente, commence à s'échapper, s'émanciper, un peu à l'image de ce signe de fin de saison. Ce sagittaire. Ce sagittaire qui pointe sa flèche de centaure en direction du ciel, en direction de plus loin, toujours plus loin, à chaque inspiration. De plus en plus loin, à chaque inspiration, tandis qu'à l'expiration, de plus en plus profondément, à l'instar de ce petit animal agile, odeurs empoisonnées et aux pinces coupantes qui plongent le Zodiac dans les profondeurs. Huitième cycle du Zodiac, le chiffre de la maturation et de la suspension, c'est aussi celui de l'infini et de la transformation intérieure. À l'inspiration, quelque chose s'échappe, s'émancipe, et à l'expiration, à l'instar de ce petit animal, à rentrer dans les profondeurs mystérieuses. à l'inspiration, laissez-vous vous dédoubler en imagination, une partie de vous s'échappe à l'inspiration, à chaque inspiration. Vos épaules s'élèvent très légèrement et à l'expiration, laissez-vous vous enfoncer dans quelque chose de plus mystérieux à l'intérieur de vous. Voilà, comme ça, très bien, à l'inspiration, à l'image du Sagittaire, quelque chose qui va plus loin, la pointe de la flèche du centaure en direction du ciel, en direction de plus loin, toujours plus loin, et à l'expiration. Quelque chose de plus profond. Voilà, c'est ça, c'est ça, comme ça. Il s'agit de se transformer, quelque part même, de faire mourir et renaître l'ego. Et s'il était temps de remuer les choses qui stagnent et se cachent. Voilà, c'est le travail du scorpion qui se fait. Laissez ce moment se faire. À l'inspiration, vous vous échappez toujours et de plus en plus loin, tandis qu'à l'expiration, laissez venir à vous quelques images, quelques idées, quelques paroles intérieures. Des sons vous parviennent probablement, laissez remonter à la conscience des choses enfuies. Voilà, comme ça, laissez votre inconscient faire. Votre conscience, c'est bien mieux que votre conscience, ce qui est bon pour vous alors. Laissez-vous vous libérer des énergies négatives pour mieux les surmonter et les dissoudre dans cette eau corrosive du mois de novembre. Voilà, c'est ça, c'est ça, comme ça, laissez-vous vous libérer des énergies négatives pour mieux les surmonter et les dissoudre dans cette eau corrosive du scorpion. Voilà, c'est ça, mais pour l'instant, il s'agit juste de faire remonter des choses qui ne sont pas forcément agréables, ça peut être désagréable, peu importe. Laissez venir à vous des images, des idées, des sons, des paroles, et laissez-les tranquillement se dissoudre dans cette eau corrosive. Un travail qui va se faire progressivement et tout particulièrement au moment de la saison du scorpion. Voilà, c'est ça, comme ça. Et pendant que ce travail se fait, à un autre niveau, vous savez que votre conscience est bien mieux que votre inconscient, moins que ce soit votre inconscient, qui sait bien mieux que votre conscience, ce qui est bien pour vous, venez. Venez avec moi, nous avons le temps. Encore un peu de temps avant le solstice d'hiver. Et si nous nous baladions ensemble dans cette forêt automnale, là par là, regardez, là, ça vous dit ? Hum, ça sent bon, ça sent bon. Entendez-vous les feuilles tomber au sol ? Elles grissent sous vos pas pressés. Ralentissez, ralentissez. Prenez le temps de rentrer dans l'expérience. Oui, c'est ça, rentrer dans l'expérience, comme on rentre dans une transformation. Voilà, rentrez dans l'expérience, comme on rentre dans une transformation. Et observez les couleurs de la forêt. Voilà, c'est ça, comme ça, elles prennent des teintes dorées, flamboyantes, du rouge, de l'orange. Et par là, regardez, du vert. Waouh, ce camaïeux de vert, c'est tellement beau. D'ailleurs, avez-vous remarqué à quel point chaque brin d'herbe est d'un vert différent ? L'ambiance est si particulière en cette saison. La brume et la rosée ajoutent encore quelque chose à l'enchantement. Voilà, je vous vois profiter. C'est très bien, comme ça. C'est très bien, j'aperçois vos joues rougies au beau milieu d'un tourbillon de feuilles. Ça me fait penser à l'époque où je n'étais encore qu'une petite fille. Le regard en l'air pour admirer le changement de couleur dans les feuillages. Humant, la délicate odeur de mystérieux champignons. Hum, c'était un moment particulièrement agréable. Je me souviens de ça. Cette odeur particulière de champignons. En fait, la plupart des champignons dégagent une odeur complexe, résultant de plusieurs notes odorantes agglomérées, comme l'humus, humide évidemment, ou bien la farine avec des relents de musques et d'ambre. Et je m'amusais à leur enlever le chapeau. Lorsque j'étais enfant, je faisais ça. Toujours, je leur enlevais le chapeau. Et probablement comme beaucoup d'enfants de mon âge d'ailleurs, je me suis toujours demandé, mais pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles en automne ? Tandis qu'un travail plus inconscient est en train de se faire à un autre niveau. Voilà, laisser faire ce travail inconscient à un autre niveau. Et je me disais que, finalement, ça ne devait pas être facile de conserver de grandes feuilles dans le froid et le manque de lumière en hiver. Et j'ai appris bien plus tard que les arbres dits caduques préfèrent perdre leurs feuilles chaque automne, quitte à les reformer au printemps suivant. Tandis que d'autres espèces, comme le buil ou le hou, conservent leurs feuilles. On dit d'elles qu'elles sont persistantes. Persistantes. Et d'ailleurs, pour qu'elles ne s'abîment pas, elles sont plongées par une espèce de couche de cire protégée. Et c'est aussi le cas des aiguilles des conifères comme les sapins, les épicéas, les pins, qui se conservent comme cela toute l'année. Elles sont protégées par une espèce de couche de cire. Un peu comme protégées par une couche de cire. Aviez-vous remarqué que certaines personnes ne sont pas en forme à l'entrée de l'automne ? Pas en forme à l'entrée de l'automne. Et pourtant, c'est le moment idéal pour observer la nature car elle nous apprend à vivre. C'est le moment idéal pour observer la nature car elle nous apprend à vivre. Par exemple, saviez-vous que des récepteurs vont indiquer à l'arbre quand c'est le moment de lâcher du lest ? Lâchez prise, laissez aller. Aviez-vous remarqué que votre corps fait la même chose avec vous ? Mais comment fait-il ? C'est le moment idéal pour observer la nature. Imaginez des récepteurs qui indiquent à l'arbre quand c'est le moment pour lâcher du lest, lâcher prise, laisser aller et vous faites pareil ? Peut-être vous ne vous en apercevez pas encore. Alors, prenons exemple sur l'arbre. En réalité, il rapatrie les réserves contenues dans les feuilles et les stockent dans le bois ou les racines jusqu'au printemps. Sur le point d'attache de la feuille à la branche, une couche de liège va boucher le canal de sève et l'arbre arrête ainsi de l'alimenter. C'est alors que les feuilles privées de chlorophylle à l'origine de la couleur verte font jaunir puis se transformer en un orange foncé. Et puis rouge, violet, brun, brun rouge. Il y a de quoi s'émerveiller devant la richesse des détails à observer dans la nature. Que ce soit au parc, en forêt, dans un jardin, il suffit d'ouvrir les yeux tandis que vos yeux sont fermés. Alors, regardez au travers les yeux de votre imagination et laissez-vous aller au message de votre corps. C'est le bon moment pour faire le bilan des comportements récurrents qui vous gênent, vous limitent. C'est le moment d'apprendre de la nature et oser laisser tomber ce qui n'a pu lieu d'être. C'est le moment de laisser tomber ce qui n'a pu lieu d'être. Alors, je vais vous inviter à trouver l'endroit dans lequel vous vous sentirez le plus à l'aise au travers des yeux de votre imagination et installez-y un siège, un coussin, ce qui vous conviendra le plus et peu importe. Lorsque vous vous sentirez prêt, vous respirez profondément pendant quelques minutes. Inspirez et expirez. et expirez. C'est très bien. Sentez vos épaules monter à l'inspiration. Et laissez-vous vous enfoncer à l'expiration. Très bien, comme ça. Aviez-vous remarqué comment on s'échappe à l'inspiration ? Et comment on s'enfonce à l'expiration ? On s'émancipe à l'inspiration et on s'enracine à l'expiration. Imaginez quelque chose de particulier tandis que vous inspirez et expirez. Imaginez ensuite vos racines automnales sortir de vos billes. Imaginez des racines sortir de vos pieds. Sentez des racines sortir de votre coccyx et s'enfoncer profondément dans la terre. Allez-y. Aussi loin que votre imagination vous le permet. sur l'expiration s'enfoncer dans la terre s'enfoncer dans la terre aussi loin que possible. Voilà, c'est ça. Vos racines puissent directement l'énergie de la terre. Voilà, c'est ça. Très bien. Vous voyez l'énergie de la terre, sa puissance remontée le long de vos racines et pénétrer votre corps. Comme ça. Et c'est ça. Très bien. Un peu comme si à chaque inspiration sa puissance remonte le long de vos racines pénètre dans votre corps puis remonte le long de vos jambes. À chaque inspiration le long de votre colonne vertébrale et arrivez jusqu'à votre cœur. Et voilà, c'est ça. Très bien. Comme si à chaque inspiration toute sa puissance remontait entre votre corps alors qu'à chaque expiration c'est comme si vous alliez la chercher cette énergie dans la terre. Puisez dans la terre à chaque expiration à chaque inspiration. Vous faites remonter ça toute cette énergie nourricière de la terre. Voilà, ressentez vos bras devenus branches. Voilà, comme ça. Très bien incarnez votre arbre. C'est ça. Très bien d'incarner votre arbre comme ça. maintenant laissez votre inconscient faire ce qu'il a à faire. Votre inconscient c'est mieux que vous. Ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est ça. Laissez ce processus se faire tandis qu'un travail plus inconscient se fait à un autre niveau. Voilà, c'est ça. Sans interférence de votre conscience. Oui, comme ça. Très bien. Voilà, et laissez votre attention aller sur certaines de vos branches. Sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir comment. Peu importe. Laissez votre attention aller sur certaines de vos branches. Oui, voilà, celle-ci. Réalisez que sur le point d'attache de certaines de vos feuilles à la branche, une couche de liège vient maintenant boucher le canal de sève. Voilà, c'est ça. Comme ça, très bien. Et l'arbre que vous incarnez arrête d'alimenter certaines feuilles qui doivent maintenant partir. Laissez tomber, laissez aller. Voilà, c'est ça. Vous le ressentez à un endroit en particulier, n'est-ce pas ? Sur le point d'attache de vos branches, une couche de liège qui se forme et qui bouche le canal de sève. C'est ça, voilà, très bien. sentez-vous que vous arrêtez d'alimenter certaines feuilles qui doivent partir et partent. Laissez-les tomber, laissez-les aller, laissez ce processus se faire. C'est un temps d'introspection nécessaire. Voilà, c'est très bien, peut-être plusieurs feuilles doivent maintenant partir. Alors, laissez votre attention aller sur certaines de vos branches, sur le point d'attache de certaines de vos feuilles à la branche, laissez la couche de liège venir boucher le canal de sève et l'arbre que vous êtes en train d'incarner, celui dans lequel vous vous trouvez votre arbre personnel, arrête ainsi d'alimenter certaines de ces feuilles qui, maintenant, tombent, laissez tomber. se libérer. Voilà, c'est très bien. C'est un temps d'introspection nécessaire. C'est la proposition de l'automne. L'automne nous offre cette possibilité de laisser tomber certaines feuilles. alors surprenez-vous à observer ce processus avec calme et tranquillité en toute sécurité. et peut-être qu'à un autre niveau vous êtes maintenant prêt à comprendre la mécanique de vos relations et comportements. de toute façon le cycle de la nature est particulièrement bien fait. Vos feuilles tombées au sol vont se décomposer. C'est un pourrissement nécessaire pour venir nourrir la terre. C'est un retour vers le centre, un retour à l'essentiel. Les feuilles que vous venez de laisser tomber vont venir nourrir la terre. Vous n'aviez plus besoin de ces feuilles et elles viennent maintenant nourrir la terre. C'est un retour vers le centre, un retour à l'essentiel. Laissez ce processus se faire et ayez confiance en la nature qui se régénère toujours. Ayez confiance en la nature. Voilà, c'est ça et tout cela se fait tranquillement tandis qu'à un autre niveau un travail plus inconscient se fait sans interférence de votre conscience et c'est très bien comme ça. Je vais faire un décompte de 5 à 1. Lorsque je prononcerai le chiffre 1, vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici et le maintenant mais vous avez encore un peu de temps. 5. Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier au cœur même de la saison de l'automne. et vous pouvez faire cet apprentissage de manière consciente ou inconsciente ou même ne pas encore remarquer combien vous avez déjà appris à interagir différemment avec vous-même et avec les autres. Parce qu'en effet, vous venez d'apprendre à interagir différemment avec vous-même et les autres sans même vous en apercevoir. 4. Peut-être laisser la partie plus inconsciente venir gagner la partie plus consciente pour ne faire plus qu'une seule et même personne c'est-à-dire vous. Vous qui êtes là confortablement installé oui voilà c'est ça comme ça très bien une bonne inspiration une bonne expiration voilà comme ça très bien c'est ça voilà 3. Et alors que vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier ou en tout cas peut-être plus distinctement vous avez entendu le chiffre 3 plus distinctement et de plus en plus de mieux en mieux entendre le son de ma voix et les diverses sollicitations présentes dans votre environnement de plus en plus présent de plus en plus là voilà comme ça très bien vous avez entendu le chiffre 3 vous avez entendu le chiffre 2 et 1 ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment voilà c'est ça comme ça alors certains d'entre vous prendront un peu plus de temps et c'est tout à fait normal prenez le temps dont vous avez besoin simplement maintenant la seule chose que je puisse vous inviter à faire c'est de vous surprendre et oui surprenez-vous dans les minutes dans les heures les jours qui suivent surprenez-vous à avoir des pensées différentes de d'habitude d'autres pensées et d'autres réflexions comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne et peut-être un peu plus en accord avec vous-même voilà c'est ça tout ce travail conscient et inconscient va porter ses fruits puisque votre inconscient a perçu des choses très intéressantes et cela va venir changer votre quotidien d'une manière ou d'une autre voilà alors surprenez-vous avoir des pensées différentes d'autres pensées d'autres réflexions parce que finalement vous n'êtes plus tout à fait la même personne et c'est agréable d'être un peu plus en accord avec soi-même si vous alliez faire une balade en conscience dans la nature prenez soin de vous et c'est un peu plus Sous-titrage FR ?